Vous le savez, j'aime vous raconter le dimanche soir de belles histoires, des histoires qui font rêver. Mais ce soir, il faut vous en raconter une autre d'histoire, celle de Rivka et Raphaël Azoulay. Ils sont avec nous depuis Jérusalem. Rivka et Raphaël, bonsoir, merci d'avoir accepté ce soir de répondre à nos questions. Vous êtes les parents notamment de Aaron et je voudrais que vous nous racontiez ce qui s'est passé avec votre bébé et cette décision de justice qui est tombée la semaine dernière. Bonsoir tout d'abord à toutes et à tous. Merci à I24 de nous donner la parole. Ce qui nous est arrivé, c'est une histoire terrible qu'on ne souhaite à personne. On a fait notre alia en août 2016. On est arrivé avec ma femme qui était enceinte de 7 mois. Notre rêve était que nos enfants naissent ici en Israël. Notre fils est né au Hachem trois mois, si je ne me trompe pas, après la date de notre arrivée ici en Israël, au mois d'octobre. On l'a gardé à la maison pendant six mois. On l'a gardé avec nous. On a attendu qu'il grandisse un peu et au bout de six mois, on a décidé de le faire garder pour commencer notre houlpan en Israël et commencer notre vie en tant qu'Israélien intégré. Donc, on s'est retourné vers ma belle-maman qui était ici en Israël déjà depuis quelques années, qui nous a donné le numéro d'une méta-pellette qu'elle avait reçue d'un service de la mairie de Jérusalem. Donc, on a, on va dire, fermé les yeux en tant qu'Olé Khadash qui venait d'arriver ici en Israël. On a fait confiance aux personnes qui nous avaient donné ce numéro de téléphone et on a laissé notre fils chez cette méta-pellette. Donc, les deux premiers jours, c'était l'adaptation. On est restés avec lui. On est restés du matin au soir. On est passés au moins une dizaine de fois chaque jour. Et le troisième jour, on a commencé notre houlpan. Et au bout de deux heures et demie en classe, ma femme a reçu un appel de la méta-pellette, justement, qui nous disait un mot d'arhouf qu'on ne comprenait pas à cette période-là. Et la morale de l'houlpan nous a traduit concrètement que notre fils était entre la vie et la mort, qu'il avait cessé de respirer, qu'il avait perdu connaissance, alors que deux heures et demie avant, il était en parfaite santé. Pour dire même, on était passé une semaine avant à ce qu'on appelle la tipa tralave. Ils font les vérifications, justement, si le bébé répond à toutes les courbes comme il se doit. Et effectivement, on nous disait qu'il était même au-delà de ces courbes-là. Donc, en deux heures et demie, on nous a annoncé qu'il ne respirait plus. On est partis, on est arrivés chez la méta-pellette et notre fils n'était pas présent sur place. Elle nous a indiqué qu'il avait été pris par l'ambulance directement à l'hôpital, à Chahar et Tzedek. Donc, on a pris un taxi, on est arrivés à Chahar et Tzedek et on a vu toutes les portes du Mioun ouvertes. Personne dans le Mioun, sauf dans une chambre. On est arrivés dans cette chambre-là, on y est rentrés, on a vu tous les médecins autour de notre bébé qui étaient nus allongés, les bras et jambes écartés avec des tuyaux de partout, dans le cerveau, dans le cou. Il était sous assistance de partout. Il était inconscient qu'il avait deux bleus sur la tête. Et là, Raphaël, à ce moment-là, vous comprenez que votre bébé a subi une maltraitance par cette péricultrice. Voilà. Et que comme c'est très souvent le cas en Israël, et on en entend souvent malheureusement parler, vous comprenez que plus rien ne sera comme avant. Exactement. C'est le ciel qui nous est tombé sur la tête. On avait tous deux 24 et 21 ans. Ça faisait huit mois qu'on arrivait en Israël et on se retrouvait dans l'enfer des hôpitaux. On comprenait presque rien du tout. La seule chose qu'on a compris, c'est quand on nous a transférés à Hadassah, puisque Shahar Etzédek ne savait pas quoi faire, il y avait trop de sang dans le cerveau. Et quand on nous a transférés à Hadassah, le directeur du type Poulnimrat, si il a dit, était canadien et il parlait français. Et il nous a rentrés dans une salle avec des mouchoirs. Il nous a demandé de nous asseoir. Il nous a expliqué que notre fils avait été violenté. Notre fils avait été secoué et ça lui a causé des dimoumimes, des saignements dans le cerveau et dans les yeux. Et les saignements des yeux sont synonymes d'un secouement violent et long. Donc il était en train de nous expliquer qu'elle s'était concrètement défoulée sur notre fils. Donc par la suite, on a continué les traitements à l'hôpital. On était en Ischpouz, Malais, pendant deux semaines et demie à Hadassah. En hospitalisation intensive. Ils ne savaient pas trop quoi faire en hospitalisation complète, en soins intensifs, exactement. Ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas trop quoi faire parce qu'ils ne pouvaient pas l'opérer. Le fait d'enlever le sang du cerveau était trop dangereux à cause de la dépression. Et donc qu'il fallait attendre et que le sang allait se résorber avec le temps. Chose qu'on a faite, on nous a ensuite passé deux à trois semaines au niveau du service des enfants à l'hôpital. Puis on nous a transféré dans un hôpital de réhabilitation qui est à Jérusalem, le Betrolim Alin. Un hôpital de Chikoum, comme on l'appelle ici Akira-Tiovel. Un hôpital rempli, on va dire, de malheurs. Un hôpital qui est spécialisé pour les enfants qui ont de graves problèmes au cerveau. Et donc pendant plusieurs mois, chaque jour de la semaine, cinq jours par semaine, on a arrêté de travailler. Ma femme était enceinte deux mois et demi de notre second, le 3 mai, lorsque tout cela s'est passé. Donc toute la période d'hospitalisation, ma femme était enceinte. Et en parallèle à ça, on se battait sur les tapis pour faire des typoulimes, des traitements à notre fils, pour faire de la physiothérapie, pour essayer de lui redonner un maximum de possibilités. Parce qu'on l'a retrouvé, il ne bougeait plus du tout. Il ne bougeait même pas les bras. Et petit à petit, jour après jour, il a commencé à bouger les doigts, à bouger le bras droit, à tenir sa tête. Et c'est depuis un combat et un travail quotidien. Raphaël, je voudrais comprendre en plus de ce malheur qui vous est arrivé et auquel chaque parent et non-parent d'ailleurs peut s'identifier. Rivka, je voudrais comprendre cette sentence qui intervient la semaine passée de cette puéricultrice qui reçoit six mois de travaux publics, de travaux d'ordre publics. C'est un deuxième coup qui vous est asséné d'une certaine façon ? Complètement. Alors la sentence, elle n'est pas tombée finalement. La semaine dernière, il devait donner le verdict final et le juge a finalement demandé deux semaines supplémentaires. Mais effectivement, ça s'est fini par un arrangement entre le procureur et l'avocat de la métapelette. Donc dans 80% des dossiers pénaux en Israël, c'est comme ça que ça finit souvent, par un arrangement. Donc le coupable avoue sa faute à condition d'avoir une sentence moindrie. Et là, c'est même plus un moindrie, mais là, c'est juste honteux. Donc si aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire un peu de bruit autour de nous, c'est certainement pas pour se ranger. On n'a même plus d'espoir en vrai que ça change quelque chose à la sentence. Et c'est même plus un problème puisque ça ne changerait rien à la santé de notre office. Mais on aimerait quand même faire du bruit pour que ça n'arrive plus aux autres. Vous avez rencontré d'autres parents qui ont été victimes de violences, tout comme vous, sur ces enfants innocents et qui ne peuvent pas répondre à tous ces actes des puéricultrices ? Non. Non, pas forcément. On n'a été qu'à l'hôpital pendant des années. Pour tout vous dire, voilà, c'est ça. C'est qu'on n'a pas eu une seconde à nous. On a enchaîné les hôpitaux sur hôpitaux. Et c'est vrai qu'aussi, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on est en Israël. Ça fait trois ans et demi qu'on se bat pour notre fils et pour notre famille. Et on y restera en Israël. On aime notre pays. Et si aujourd'hui, on parle devant vous aussi, c'est pour essayer d'apporter à notre pays, notre pays est jeune. Il faut lui pardonner ses erreurs, mais surtout essayer de lui faire éviter de recommettre les mêmes erreurs. Et c'est vrai qu'on a eu aussi des réponses de Khaver Knesset que je me permets de remercier, avec qui on doit s'asseoir. Et oui, député de l'Assemblée ici en Israël, avec qui on doit s'asseoir et justement, dont on doit débattre toutes les failles qu'on a pu rencontrer dans notre dossier pour permettre aux autres d'éviter le malheur qui a pu nous arriver. C'est ça, votre combat aujourd'hui, il est bien sûr au quotidien pour Aaron, votre fils, mais aussi et surtout pour que cela ne se répète plus pour d'autres enfants. Exactement, exactement. C'est vraiment ce qu'on espère. C'est exactement cela. Des nouvelles d'Aaron aujourd'hui ? Quels sont ses progrès ? Comment il avance et interagit avec ses frères et soeurs ? C'est un petit bonheur, c'est un bonheur ambulant. Alors malgré tous ses handicaps, malgré la cécité, malgré le combat au quotidien, tous ceux qui le connaissent le savent, c'est un bonheur. C'est une boule de bonheur et il avance. Et il se bat, c'est un combattant, c'est un lion et on est super fiers de lui. Voilà, il faut bien soulever aussi que notre fils est le plus courageux dans cette histoire. Il a été un combattant, il a été un soldat. Quand il était inconscient, les médecins nous disaient que tout dépend de lui et de sa volonté. Quand il ne bougeait pas, on nous a toujours dit que ça dépendait de sa volonté. Et il n'y a pas une seconde où il a lâché, même si c'était au gré de douleurs et d'efforts vraiment insurmontables. Il a passé l'insurmontable et il continue à se battre grâce aux prières de chacun. Et le message aussi qu'on voudrait faire passer, c'est de demander aussi à toute la communauté et au monde entier de continuer à prier pour sa guérison. Et on va continuer à garder espoir et à croire en deux jours meilleurs. Merci beaucoup Rivka, merci à vous Raphaël. Bon courage pour toute la suite et un petit miracle aussi en ces fêtes de Hanoukka peut-être pour faire que cette guérison de Aaron soit encore plus profonde et meilleure. Merci infiniment d'avoir témoigné sur notre antenne. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada